Non vous ne rêvez pas les amis, vous avez bien lu le titre, une dinguerie a été dite hier et du coup s'en est suivi pas mal de choses aujourd'hui, il y aura bien une nouvelle classe dans Dofus d'ici quelques mois et on en parle évidemment tout de suite. Bon déjà expliquons ce qui s'est passé parce que ce leak n'était pas du tout prévu par Ankama mais ils ont quand même décidé de rebondir dessus et c'est le plus important. En ce moment a lieu le festival international du film d'animation d'NC où tous les ans se réunissent plein d'acteurs du milieu dont Ankama évidemment qui venaient pour présenter une nouvelle série. Ils sont également présents ADN, Anime Digital Network que vous devez sans doute connaître pour les animer etc. Et sur leur chaîne Twitch pendant toute la durée de l'événement ils invitent des réalisateurs, des auteurs etc. des différents studios à venir parler et présenter leur projet. Et ils ont invité hier Ankama avec trois personnes de chez Ankama, il y avait Thoth, Anthony Roux et les deux co-réalisateurs de cette série donc appelé Lance Dure dont on avait un petit peu parlé lors de la Crossmonaut. Mais dès l'introduction avant même que la présentation de cette série se fasse, Thoth donc le TG d'Ankama a dit une dinguerie. Il a dit je vais me faire tuer mais ce projet donc cette série est très importante parce qu'elle est liée à la sortie d'une nouvelle classe sur Dofus et à une nouvelle mise à jour qui arrive en fin d'année. Mais que c'était pas prévu comme ça au niveau de la com et qu'il va se faire tuer en rentrant. Voilà c'est tout ce qu'il a dit. Mais comme vous en doutez c'était suffisant pour mettre le feu aux réseaux sociaux et là donc sur Twitter, sur le forum etc. ça fusait dans tous les sens et du coup Logan donc le produceur de Dofus a pris la parole et il a dit donc en fait il a confirmé simplement. Il a dit que oui c'était vrai mais qu'il fallait prendre un petit peu son mal en patience et de suivre les réseaux officiels qui auraient de la communication plus tard. Donc ça c'était hier et évidemment vous vous en doutez ça a continué toute la nuit sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui c'est important puisque Ankama avait prévu de faire un live sur la nouvelle mise à jour, la nouvelle bêta, la bêta 2.64. Et évidemment comme vous en doutez il savait que tous les gens dans le chat allaient en parler. Donc ils avaient un petit peu prévu le truc et donc Logan et Gene sont venus faire la première partie pour parler de cette nouvelle classe et de ce nouveau projet dont on va détailler évidemment maintenant. Voici donc toutes les informations que je suis allé chercher à droite à gauche sur les différents lives que j'ai regroupés pour justement parler du projet Lance Dur. Alors c'est un très gros projet pour Ankama, c'est un projet qui est Transmedia, je pense que vous savez ce que c'est. Et c'est les spécialistes Ankama, c'est-à-dire que c'est un projet qui est sur différents médias à la fois. Donc c'est un jeu vidéo, c'est une BD, c'est un film, c'est une série animée, etc. Le principal de tout ce projet c'est une série animée. Donc ça s'appellera La Dernière Aventure du Compte Lance Dur. C'est une mini-série de 7 épisodes qui feront tous 10 minutes. La série elle sera diffusée en avant-première sur ADN à partir de janvier 2023. Donc voilà pour la série. C'est une collaboration avec le studio Andarta Pictures, qui est un studio qui a déjà fait des séries, des projets d'animation. La série c'est très important. Elle se place dans le cosmos, donc elle est canon à l'histoire de Dofus, Wakfu, etc. Dans la période, donc au niveau du timing, ça se passe pile entre Wakfu et Waven, et c'est pile 30 ans après l'histoire de Wakfu. Eux, donc les auteurs et réalisateurs, considèrent que la série est plus mature que Wakfu. Elle est plus adulte, plus intimiste, plus sombre et plus dramatique. Donc voilà, ce sera un poil plus sérieux que ce qu'on a eu avec Wakfu, qui d'ailleurs, Wakfu au fil du temps, enfin Wakfu la série, devient je trouve de plus en plus adulte et de plus en plus sérieux. Là, ce sera encore plus le cas. L'histoire nous fera donc découvrir un nouveau protagoniste, le comte Lance Dur, comme son nom l'indique. Mais le prisme, le traitement de l'histoire est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est un petit peu original. Donc ce qu'ils disent, eux, c'est que la série nous présente comment les grands héros finissent leur carrière. Ces grands héros qui ont vécu plein d'aventures, ils doivent y repartir, à cette aventure, mais ils n'ont pas les mêmes capacités physiques que quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, c'est des personnages qui veulent mourir de la même manière qu'ils ont vécu et qui refusent laisser le sort ou le destin les guider. Donc voilà, c'est repartir à l'aventure quand ils sont des anciens héros. Donc le traitement des personnages va être différent. Parce que Wakfu, par exemple, les personnages deviennent des héros. Ils entrent même dans la légende, mais ils ne le sont pas forcément parce qu'ils sont plus jeunes, etc. Là, on aura des personnages adultes, matures, qui ont déjà vécu plein d'aventures. Voilà, vous voyez les cicatrices, les machins, je vous montre des images à l'écran. Un des co-réalisateurs a même précisé que c'était une série très cinématographique. S'ils avaient filmé la série avec une vraie caméra, des vrais acteurs, des vrais décors, etc. Ils auraient procédé de la même manière. Donc, ça annonce quand même du lourd. Comme vous vous en doutez, je suis méga hype. J'ai évidemment envie de voir plein d'autres images. Vous le savez, je suis fan de l'univers du cosmos. Je suis fan de Wakfu, la série. J'attends la saison 4 avec impatience. J'ai participé au crowdfunding. Et là, en plus, il nous montre une série où, à l'intérieur, il va y avoir une nouvelle classe. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça, on n'a pas d'informations sur quel personnage sera la nouvelle classe. On suppose, du coup, que ce sera à l'intérieur. Est-ce que ce sera Lance Dur ? On ne sait pas parce que je trouve qu'il ressemble un petit peu à un Enutroph. Sur les 5 qui nous présentent, il y a l'air d'avoir 4 personnages qui sont un petit peu des vieux héros et un jeune, justement. Et donc, dans les 4, il y a un Nouginac. Bon, ça, c'est très clair. Il y a Lance Dur et il y a un Enutroph. Et l'autre, je ne sais pas si c'est une Fecate. Je ne sais pas du tout. On voit quelques images d'outils, etc., sur les planches, de choses qu'il utilise. Lance Dur, il a une lance, évidemment, comme son nom l'indique. Le deuxième personnage, il a une sarbacane, un truc comme ça. Donc, est-ce que ce sera lié à ces personnages-là ? J'ai pensé aussi que ça pouvait être lié simplement au personnage Agar, je crois. Donc, il y a le personnage qui est jeune, qui, lui, a des enfants. On le voit dans un des plans. Ou peut-être que c'est, lui, la nouvelle classe. Parce que, vous le savez, Hugo, Stésiotrope, Eliatrope, Eliotrope. Vous connaissez peut-être le background. Mais c'était lié, en tout cas, aux Eliatropes qui étaient dans la série. On a eu, quand même, plusieurs personnages qui étaient déjà montrés. Genre Louginac, on les a vus plusieurs fois dans... Avant qu'ils arrivent en jeu, on les a vus sur des médias et tout. Donc là, ils arrivaient, forcément. Enfin, voilà. Et là, si c'est lié à la série, on le sait, forcément, ce sera un des personnages qui est à l'intérieur. Mais je ne sais pas lequel. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose de très important sur l'affiche, à l'arrière. On suppose que c'est deux antagonistes. Ils sont tous sombres, etc. Ils font très méchants et tout. Ils ont des larmes, un air sérieux et tout. Alors que les autres sont plutôt souriants, guerriers, machin. Bon, on suppose que c'est les antagonistes, les méchants. Et alors, est-ce que celui de gauche, c'est un Eliatrope ? Je me posais la question. Et celui de derrière, est-ce que c'est une nouvelle classe ou quoi ? Et ça me permet d'enchaîner, justement, sur quelque chose d'important. C'est que celui du fond, c'est Sirmomore que Thoth nous avait présenté, teasé, avec une nouvelle figurine qu'il avait mise sur son Twitter, donc de Sirmomore. Et aujourd'hui, Ankama en a parlé sur le live. Ils ont parlé, donc, Sirmomore qui sera un boss de donjon qu'on va pouvoir affronter déjà en première partie à la Japan Expo. Donc cette année, à la Japan Expo, là, mi-juillet, il y a la Japan Expo où je vais, et j'espère vous y voir nombreux. J'y vais, si je ne dis pas de bêtises, le vendredi et le samedi. Et donc, sur place, il y aura donc ce boss à affronter. Donc, un petit peu comme les boss de convention qu'on a déjà eus par le passé dans les autres Japan Expo et dans les autres Ankama Convention. Mais ce n'est pas tout, parce qu'ils disent que ce n'est pas juste un boss de convention. C'est un boss qu'on va affronter en jeu à la fin de l'année. Voilà, on aura un premier aperçu. On va affronter un méchant de la série, qu'on va découvrir dans la série, et qui sera en jeu plus tard. Donc, ça permet aussi d'enchaîner sur la suite. Évidemment, ce projet, pour eux, ils le considèrent comme une fête. C'est-à-dire que tous les jeux du studio vont en profiter, et toutes les équipes travaillent dessus, donc, sur l'arrivée de L'Anse-Dur. Donc, il y aura plein de projets. Il y aura des bandes dessinées. Il y aura la série, évidemment. Des bandes dessinées, des figurines, des produits dérivés. À la Japan Expo, on va affronter, donc, ce nouveau boss, Sirmomore. Alors, évidemment, en jeu, à la fin de l'année, on aura une nouvelle classe, et donc, une nouvelle zone, enfin, deux nouvelles zones. Ils ont dit nouveaux environnements, donc, on suppose de nouvelles zones. Ils ont dit nouvelles histoires, donc, nouvelles quêtes, forcément. Nouveaux monstres, nouveaux mobs, évidemment. Et quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a pas uniquement Dofus qui est concerné. C'est que la classe, la nouvelle classe, ne sera que sur Dofus, mais sur Dofus Touch ou Wakfu, il n'y aura pas de nouvelles classes, mais, par contre, il y aura une mise à jour, enfin, des mises à jour qui seront liées à ça. Ce sera vraiment Transmédia. Alors, je ne pense pas que sur Dofus Retro, il y ait quelque chose. Mais, en tout cas, sur Dofus Touch et sur Wakfu, il y aura des mises à jour là-dessus. Et ils travaillent dessus. Toutes les équipes travaillent dessus. Donc, cette nouvelle classe, tout ce qu'on sait dessus. Déjà, le nom ne sera pas un anagramme. Vous savez, Enutrof Fortune, je crois qu'on appelle ça un anacyclique. C'est quand on peut lire un truc, ça a du sens à l'envers, à l'endroit, genre Enutrof Fortune, machin, vous avez compris. Donc, ce ne sera pas le cas pour le nom de cette classe, parce qu'on parle de lance-dure, mais le nom de la classe, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui, parce que là, c'est juste la série. On sait qu'il y a une logique à l'apparition de cette classe par rapport au lore. Ça, pour moi, c'est très important. Parce que déjà, le fait qu'il y ait Sirmomor dans la série, qui se passe 30 ans après Wakfu, et aussi dans le jeu, il faut se poser la question de pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe, genre comment ça se fait qu'il soit autant de temps en amont dans l'histoire et tout. Donc ça, on va le découvrir, mais Gene l'a dit que c'était profondément ancré dans l'univers du cosmos, et que c'était logique, et qu'il n'y avait pas de problème là-dessus, au niveau du background. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, en fait. Je ne connais pas le lore par cœur, mais ça m'intéresse quand même, et j'ai hâte de le découvrir. Ça avait été un petit peu compliqué avec les héliotropes, mais ça s'était fait. Donc je suis curieux de voir comment ils vont le faire. Point très important, ils ont parlé un petit peu de gameplay. Parce qu'il y a des gens dans le chat qui ont posé la question, au niveau du gameplay, comment ça sera. Gene a dit que quand on lui a annoncé le gameplay, de base, il s'était dit juste que l'idée générale ne lui plaisait pas trop, mais que quand ils ont expliqué comment ça allait marcher, alors là, il était bluffé, il a dit que le gameplay l'avait très agréablement surpris, au niveau de son originalité, donc ça va changer de ce qu'on a l'habitude de voir, les amis. Je ne vous pouvais pas savoir à quel point je suis content qu'il y ait une nouvelle classe dans le jeu. Je me souviens tellement quand Roublard est sorti, quand Zobal est sorti, vraiment les dingueries, quand Héliotrop est sorti, mais les dingueries avec les portails et tout, ils ont de l'or dans les mains. Ils peuvent faire des mécaniques de fou, et d'ailleurs, je sais qu'ils travaillent dessus, parce qu'ils ont en parlé pendant le live aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va être une dinguerie. Au niveau de la difficulté du gameplay, ils ont dit que ce serait deux étoiles. Vous savez, au début, quand vous lancez le jeu, vous avez votre personnage, vous le sélectionnez, et vous avez difficulté, une, deux ou trois étoiles, en fonction du gameplay. Et là, c'est deux étoiles. Donc, ça veut dire que ce ne sera peut-être pas aussi simple que Cryop, mais que ça demandera un petit peu de concentration et de réflexion. Alors, ce ne sera pas aussi difficile que Xelor ou que Héliot, mais en tout cas, ça a l'air d'être sympa. Et il n'y a pas de date officielle, mais la classe arrivera en fin d'année. C'est vraiment ce qu'ils ont dit. Et qu'on suppose, du coup, que ce sera novembre ou décembre 2022. Et du coup, ça veut dire que la nouvelle classe et la nouvelle mise à jour sortiront avant la série lance-dure. Parce qu'ils ont dit, la série lance-dure, ce sera janvier 2023 sur ADN, en avant-première sur ADN. Donc, peut-être que ça sortira après sur France Télévisions, un truc comme ça. C'est ce qu'ils font en général sur les différents trucs au niveau de la production. Donc, voilà. Toutes les informations qu'on sait, et on n'en sait pas plus. Voilà. Donc, au niveau des théories, vraiment, je ne sais pas trop ce qu'on peut en tirer parce qu'il y a tellement de choses. Ça se trouve, ce n'est même pas dans les personnages principaux de la nouvelle classe. C'est un truc qu'on va croiser. Ils veulent nous faire croire, tu vois, que c'est lance-dure, le projet lance-dure. Donc, est-ce que la classe serait liée à lance-dure ? Je ne sais pas. On a déjà eu des projets où, justement, la classe, ce n'était pas le truc principal, mais un truc annexe. En tout cas, voilà, on va le découvrir. Mais c'est un truc de fou. La dinguerie qui a été dite. Je pense que l'équipe de communication, ils sont en PS. Mais Bourgine a dit, en vrai, il a dit, pour être honnête, on le garde en interne depuis longtemps. On avait vraiment envie d'en parler. Donc, au final, merci Todd d'en avoir parlé. Nous, ça permet de rebondir dessus et tout. Donc, c'est plutôt cool qu'ils prennent comme ça. Et donc, j'ai hâte, en vrai, de voir vos théories et tout sur quelle classe ça pourrait être, quel style de gameplay, quel style de jeu. Et puis, ça va arriver vite, en fait. D'ici six mois, on aura une nouvelle classe dans Dofus. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les news vous plaisent. Vous êtes trop contents. Je suis méga hypé par la série. Je suis méga hypé par la classe, évidemment, qu'on testera avec grand plaisir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir tout ce qu'on peut faire comme dinguerie. Je me pose des questions. Ce sera avec la serbacane, avec la lance. Est-ce que ce sera un autre truc ? Est-ce qu'on aura une méga armure ? Parce que si, à un moment, il a une méga armure, est-ce que ce sera comme ça ? Je suis trop, trop curieux. Donc, voilà. J'attends vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, si ça vous plaît, vous exposez la barre des likes. Vous me dites ce que vous en pensez de tout ça. et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye, tout le monde. Portez-vous bien.